... 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 Alors, sans aucune triche, aucune, je suis pas allé chercher le solus sur internet, et il s'est passé, je crois, deux-trois jours entre ma précédente partie et maintenant, et ça, c'est bien, le jeu a fait faire, moi, alors, par exemple, pour ma voix cassée, je me réveille avec un fond de sinusite, enfin, bref, je suis pas vrai, bref, oui, donc, j'ai gamberger, c'est bien au niveau du jeu, et je pense que l'assassin, le véritable assassin, c'est le petit frère du médecin qui s'est fait assassiner. Ça m'a travaillé, en fait. J'ai failli tellement me faire berner bêtement par l'Alexandre Bonaparte Cust, pensant que ça aurait été lui dans son délire et ses problèmes mentaux, mais pas du tout. Je pense que c'est le petit frère qui veut absolument avoir son héritage parce qu'il a un train de vie très très pèlevée et il n'est pas dit qu'il ait une profession. Il vivait possiblement au crochet de son frère. Et comme Hercule Poirot a effectivement fait le point sur le profit du tueur, la chose qui m'a tilté, c'est qu'il aime les trains. Et sachant que le petit frère de la troisième victime, qui était donc médecin, avait un train de vie très élevé et allait régulièrement en Chine, ce qui au début des années 1900 est un luxe absolument dingue, surtout quand tu vis au Royaume-Uni. Le fait qu'il aime les trains, c'est simple, il prenait une ligne qui était célèbre et qui était chère d'ailleurs à l'auteur des Hercule Poirot qui était Agatha Christi, la ligne de l'Orient Express qui relie en fait l'Europe à l'Asie. Et voilà pourquoi le tueur aime les trains. Enfin je pense que c'est ça, c'est ma théorie. Je serais pas surpris que Poirot en conclut à la fin de l'affaire que le coup de l'abécédaire des trains, c'était parce que l'assassin était coutumier de la ligne Orient Express et qu'il a développé cette passion, cet amour pour les trains. Et voilà quoi le mobile, c'est l'héritage. En plus le fait d'avoir trouvé des feuilles déchirées à moitié calcinées dans la brouette dans le jardin de la villa, c'est le petit frère qui a essayé de détruire des preuves. Il se servait en fait dans les dossiers des patients de son grand frère qui était donc le médecin réputé pour trouver ses victimes et sa principale victime qui est en fait Alexandre Bonaparte Cust. Il s'est arrangé pour le manipuler. Alors est-ce lui qui s'est déplacé sous un nom d'emprunt au moment de la sous-location de la chambre peut-être, pour taper des lettres avec la dite machine à écrire ? J'ai pas vérifié les dates mais ça se tient. Voilà, en gros c'est ma théorie, je pense que c'est le petit frère du médecin qui est l'assassin qui est le meurtrier en fait. Donc voilà, on va faire voir la suite de l'histoire. À Whiteheaven, s'il vous plaît. Le pire c'est le coup du, enfin pas du pourboire mais les frais de déplacement pour la jeune fille. L'arrestation de Cust est un succès pour vous Poirot. Tout est clair maintenant, sauf peut-être quelques détails. Les détails ? Ah mon ami, le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon ? Patience Astings, tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligence de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive ? Un revolver ? Mais Poirot, que craignez-vous ? Faites-moi confiance. Il est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête ? Surtout pas ! Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec Naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Ah c'est énorme ! Il va y avoir de l'action au grand final. On va démasquer le voleur. L'assassin qui est, je suis sûr, le petit frère du médecin assassiné. Et donc je disais le coup d'effraie de transport de la jeune femme. Souvenez-vous le coup du... je disais que c'était un gentleman et j'ai loupé le coche pour être élégant avec la demoiselle. Et sans le savoir, en fait, c'est l'assassin qui paye les frais. Bref, c'est la folie. L'album photo d'Astings. Il est très fier de son tableau de chasse. Churston, Devon. Population, 500 habitants, horaire des trains Londres-Churston, train du soir Londres 18h45, Newton-Abbott 11h. Churston, 11h45, Londres 23h45, Newton-Abbott 6h08, Churston 7h15. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête ? Surtout pas ! Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec Naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Les munitions blanches sont des cartouches à blanc. Les autres sont des balles réelles. Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Je peux encore choisir les balles réelles. Il est en train de me dire, c'est potentiellement le fait de tuer l'assassin. Mais des balles à blanc, je crois que je l'assomme sans le tuer. Là, il va y avoir un final tragique. La ficelle est un peu grosse. Qu'est-ce que je fais ? Je tue l'assassin ou je risque... Est-ce que ça finit son carnage ? Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Je peux encore choisir les balles réelles. Le revolver est chargé avec des balles réelles. Je peux encore choisir les balles à blanc. Mon revolver est chargé. Je dois maintenant le remettre à Hastings. La ficelle est chargé avec des balles réelles. La ficelle est chargé. Daily Flicker du 11 septembre 1935 Affaire ABC, Terminus Doncaster, Jap et Poirot arrêtent le tueur AB Cust, c'est le nom du tueur à l'alphabet La police l'a arrêté dans un hôtel de Doncaster Il s'apprêtait à faire une quatrième victime en la personne de M. Dick Dudley Dombard, patron de l'établissement M. Dombard doit l'avis à l'intervention providentielle de l'inspecteur Jap de Scotland Yard et du détective Hercule Poirot The Lancet du 11 septembre 1935 Revue médicale généraliste Le tueur à l'alphabet n'est pas psychotique D'après le professeur Thompson Dans un précédent numéro, nous avions soutenu que le tueur à l'alphabet n'était pas atteint de psychose Notre assertion vient d'être confirmée par le professeur Thompson, expert auprès de Scotland Yard Qui s'est entretenu longuement avec le prisonnier Tous les tueurs obsessionnels ne sont pas psychotiques, nous a-t-il déclaré Certes, Cust présente une personnalité perturbée et des troubles de la mémoire Mais son amnésie réelle ou simulée ne change rien au fait qu'il était lucide au moment des actes Il ne saurait donc se soustraire au châtiment Je peux être le ventilo, il va faire chaud Un peu de fraîcheur La température va monter brusquement Mais si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête Surtout pas Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec Naturel Attendez un instant, je vous apporte mon arme Voilà, je vous confie mon arme Elle a très peu servi, elle est comme neuve Inspecteur, c'est vous ? Oui, désolé mais nous n'avons rien trouvé Vous avez cherché sur la machine ? Et sur les emballages, la lettre et la bobine de ruban On a trouvé que les empreintes de Custes et celles de sa logeuse Eh bien tant pis, je m'en arrangerai Donc vous maintenez votre réunion ? Bien sûr, inspecteur D'ailleurs j'entends mes hôtes monter l'escalier Pourquoi nous avoir rassemblés, monsieur Poirot ? Après l'arrestation de Custes, il semble que tout soit dit Mademoiselle Grelle a formellement identifié ainsi que Mademoiselle Barnard Oui, et les bas qu'il vendait sont bien de la même marque que ceux qu'on a retrouvés chez ma tante Tout ceci est vrai Cependant une affaire n'est pas close tant qu'il reste des questions ouvertes Et en voici une Pourquoi le meurtrier m'a-t-il envoyé ses lettres ? Pourquoi m'a-t-il défié moi, Hercule Poirot ? Sans doute pour compenser un complexe d'infériorité Par xénophobie ? Peut-être ne vous aime-t-il pas parce que vous êtes étranger ? Je dis peut-être une bêtise, mais peut-être qu'il recherchait la gloire en vous provoquant ? Toutes ces hypothèses sont à examiner Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Pourquoi le meurtrier s'est-il trompé dans l'adresse ? Oh la vache, là il y a neuf propositions Alors le corps était encore chaud Morceau d'enveloppe portant une adresse erronée Le retard de la lettre a sauvé le meurtrier L'adresse de Poirot n'était pas très connue L'assassin a défié Poirot pour compenser un complexe L'assassin a défié Poirot pour la gloire L'erreur dans l'adresse a provoqué le retard de livraison de courrier L'assassin a défié Poirot par xénophobie L'assassin a toujours prévenu Poirot de ses meurtres L'assassin a défié Poirot par xénophobie 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 Pourquoi l'assassin a-t-il adressé des lettres à Hercule Poirot ? Il a écrit à Poirot parce que son adresse n'était pas très connue. C'est bizarre comme... Est-ce que tout est clair à présent ? Non. Peut-être voudrez-vous reprendre votre raisonnement ? Bien sûr. D'abord, souvenez-vous que l'assassin s'était donné comme règle de toujours poster sa lettre avant le meurtre. Il ne l'a jamais transgressé. A Churston, cependant, il a rencontré un problème. Le village ne compte pas plus de 500 habitants. Prévenu à l'avance, nous n'aurions eu aucun mal à l'arrêter. L'assassin a donc retardé sa lettre en se trompant délibérément sur l'adresse. Mais ce plan n'aurait pas fonctionné s'il avait envoyé à Scotland Yard ou au Grand Quotidien dont chacun connaît l'adresse. L'erreur aurait été aussitôt rectifiée et la lettre serait arrivée à temps. Voici donc pourquoi l'assassin m'a choisi comme destinataire. Parce qu'il fallait, pour la bonne marche de son plan, qu'une lettre au moins porte une fausse adresse et s'égare. C'est très bien pensé. Absolument. C'est un plan très subtil. Il correspond parfaitement au profil que nous avons établi ensemble. Celui d'un assassin intelligent, audacieux et calculateur. Mais ce portrait ne correspond pas du tout à Kest. Très juste, mademoiselle. Comme vous, je ne peux admettre que ce terne personnage soit le brillant assassin que nous cherchons. Est-ce que les fous... Je veux dire, s'il est fou, il pourrait avoir deux visages très différents ? Sans doute. Mais l'assassin n'est pas fou. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas le profil d'un psychopathe. Mais si Kest n'est pas coupable, comment expliquez-vous sa présence sur les lieux du crime ? Monsieur Clark, la réponse à votre question se trouve dans le fichier des patients de votre frère. Fichier auquel Kest ne pouvait certainement pas accéder. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Que sait-on de Kest ? Cust est influençable. Cust essaye de vaincre son mal des transports en prenant souvent le train. Cust achète des journaux sur l'affaire, il a voulu voir les scènes de crime. Les victimes de l'affaire ABC sont dans les fichiers du Dr Clark. Cust faisait de la vente directe. C'est une coïncidence, il est allé dans les villes des victimes. Cust est allé à Baxil parce qu'il avait envie d'aller se baigner. Cust a fait la guerre. Il ne s'en... Alors, il ne s'en est jamais totalement remis mentalement. Cust a été blessé pendant la guerre. Et l'assassin a réussi à trouver un moyen d'accéder au fichier du Dr Clark. Et à essayer de les brûler pour masquer ses traces. Cust est mentalement fragile et manipulable. Malheureusement, ouais. Comment expliquer la présence de Cust sur les lieux des crimes ? Sous-titrage ST' 501 Cust n'a tué personne, le meurtrier l'a manipulé pour brouiller les pistes. De plus, il n'a jamais eu accès au fichier du Dr Clark. Le fichier client du Dr Clark offrait une liste commode de victimes potentielles, classée par ordre alphabétique. L'assassin l'a certainement utilisé. Sinon, comment expliquer que toutes les victimes soient d'anciens patients du docteur ? Voici qui met définitivement Cust hors de cause, car il n'a jamais eu accès à ce fichier. Comment donc a-t-il pu se trouver sur les lieux des crimes ? Où l'assassin l'y envoyait ? Où il suivait l'assassin à la trace ? Le caractère hautement influençable de Cust nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'assassin le manipulait. Il a systématiquement envoyé Cust en tournée dans les villes où il frappait. Ceci afin que les soupçons convergent vers le pauvre homme. C'est machiavélique ! Mais quel assassin peut monter un tel plan ? Et quel profit peut-il tirer de trois meurtres aussi disparates ? En effet, il semble impossible qu'une même personne ait eu intérêt à les commettre tous. Que faut-il en déduire ? Alors, dire qu'un seul meurtre a un intérêt pour le tueur, dire que le tueur tue par plaisir, et qu'il y a trois tueurs, dire que le tueur a pris goût au meurtre. Non, 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 il voulait initialement tuer son frère pour toucher l'héritage, mais dans son plan machiavélique, il a voulu créer l'image d'un tueur en série avec le pauvre Alexandre Bonaparte Cust pour complètement brouiller les pistes. En fait, les deux premiers meurtres étaient gratuits, juste pour brouiller les pistes. La véritable cible était son grand frère, toucher l'héritage. Un seul meurtre a profité à l'assassin, les autres ne sont que des diversions. Après réflexion, une conclusion s'impose. L'assassin a tué une fois, par intérêt, et deux fois pour détourner notre attention. Ce raisonnement nous mène vers deux coupables possibles. Franklin Clark ? Donald Fraser ? Oui, mademoiselle, vous raisonnez vite et bien. Monsieur Fraser a pu tuer Betty Barnard par jalousie. Monsieur Clark a pu tuer son frère pour hériter de sa fortune considérable. Tous deux ont un mobile. Mais Donald n'a pas pu avoir accès au fichier du docteur Clark. Permettez-moi de vous contredire, mademoiselle. Sérieux ? Précisez que Donald a été soigné par le docteur Clark. Précisez que Donald se reposait à Charleston. Précisez que le cabinet de Donald a travaillé pour Clark. Ouais, c'est vrai, en plus. Il travaille pour le cabinet Kurt & Brunskill, qui comptait Sir Carmichael parmi ses clients. Cela ne prouve pas que je sois allé à Combside ? Vous en avez eu l'occasion. Et peut-être en avez-vous profité pour examiner le fichier de Sir Carmichael. Vous me croyez coupable ? Vous ou M. Franklin Clark ? C'est ridicule ! Vous avez tous deux un mobile. La question est de savoir lequel de vous deux correspond le mieux au profil de l'assassin. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je n'aurais pas pensé à Donald. Alors, Donald est-il intelligent ? Effectivement, revenons sur ce meurtre. Donc le troisième, le médecin. Si vous voulez bien, il vaudrait que l'assassin l'a brillamment exécuté. Alors. Megan aime beaucoup Donald Fraser. Il aurait fait un bon mari pour Betty, toujours intentionné et généreux, un vrai gentleman. M. Parrault, depuis la mort de Betty, je doute de moi, je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible trois nuits de suite. Pardon. C'est un homme intelligent, promis à une grande carrière. La dispute a été terrible. Betty, lui, a dit qu'avant leur mariage, elle était libre de sortir avec qui elle voulait. Donald est devenu tout pâle et s'est mis à trembler. Il répétait qu'un de ses jours, qu'un de ses jours, il est la butée. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Megan sera prendre soin de lui. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. C'est facile de s'endormir. Bercé par le bruit des roues. Ce que disait Donald. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est le profil de carrière. Ah oui, il n'est pas idiot le mec. Alors, Donald est-il sûr de lui ? Puisqu'il y avait le fait de tuer à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manquait pas d'audace. Comment j'en déduis qu'il était sûr de lui, ce Donald ? Non, c'est ce qu'il déclare quand il est dépressif. C'est l'inverse, il n'est pas sûr de lui. Il est influençable, donc ça ne peut pas être Donald. Mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé à lui. Alors, Donald est-il un séducteur ? L'homme a séduit Betty avant de l'emmener sur la plage où il l'a étranglé. Mais c'est ça, il est quand même séducteur. C'est parce qu'il manque de confiance en lui. C'est ça qui le discrédite. Voilà, Donald aime-t-il les trains ? Un indicateur pour les chemins de fer, peut-être que le meurtri aime-t-il les trains ? Oui, avec l'ABC d'air, ce que je disais tout à l'heure, dans mon intro. C'est ça, voilà. Il aime les trains, il s'endort par le tchouk-tchouk régulier des roues sur les rails. Alors, Donald est-il impulsif ? L'assassin est méthodique, il prépare ses crimes avec minutie. Il n'oublie jamais de laisser son intrigante signature, il est froid. Alors que non, Donald s'emporte facilement. Voilà, la dispute a été terrible, machin, blablabla. Il s'est emporté, donc il ne sait pas se contrôler. Donald est-il généreux ? Euh, sans l'indicateur ABC, on aurait soupçonné Mme Ascher et M. Fraser, mais en signant ses crimes, l'assassin fait en sorte qu'on accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Euh... Mais, bah oui, le fait d'être généreux, on laisse quand même un pont commun. On veut le gentleman. Mesdames et messieurs, vous avez vu que Donald partage beaucoup de traits avec l'assassin. Mais il n'a pas sa froideur, il s'emporte facilement. On ne le voit guère planifier une longue série de crimes. Et puis, la jalousie est son mobile, et les meurtres passionnels sont rarement prémédités. Bon, je suppose qu'à présent, vous allez m'appliquer le même crible ? Absolument, M. Clark. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est le problème psychologique de Franklin Clark. Ah, c'était lui. Franklin était-il intelligent ? Donc effectivement, revenons sur ce meurtre, le troisième meurtre, machin. Alors, les propositions. Thora reste évasive sur ses relations avec Sir Michael. Carnet de notes de l'élève Franklin Clark. D'après ses professeurs, Franklin était un élève doué, mais indiscipliné. Voyez, Franklin, pardon. Il est tombé sous le charme de cette enjôleuse. C'est un brave garçon, très courageux et sûr de lui, mais il est naïf, aussi naïf avec les femmes. Cher Franklin, avant tout, meilleur vœu pour cette année qui commence, oui. Voyons, Poirot, je suis marié. Quant à Mlle Grey, elle est déjà courtisée par Franklin Clark. Des enfants du chemin de fer de Nesbitt. Et il est normal que tous ceux qui participent à cette enquête sont défrayés. A commencer par vous, Mr. Howard. Permettez-vous de payer votre billet de train. Voilà, on y revient, au coup de l'attitude gentleman. Voilà, le carnet de notes, qui le prouve. Est-il sûr de lui ? Oui, c'est la déclaration de la mer. Euh, non, de la mer, de la belle-sœur, pardon. Euh, ou de la mer, mais je ne sais plus, je suis complètement... Ça y est, j'ai encore zappé. Enfin, bref. Euh, est-il un séducteur ? Bah, oui. Voilà, Franklin aime-t-il les trains ? Oui, bah oui, le coup du bouquin. Franklin est-il impulsif ? Oui, bah oui, le coup de signer s'écrit, mais étrangement, ouais. Comme vous l'avez tous constaté, il y a une similitude troublante entre le profil de M. Clark et celui de l'assassin. Mieux, une correspondance parfaite. M. Poirot, vos analyses psychologiques ne sont pas dénuées d'intérêt, mais vos conclusions ne tiennent pas debout. Pourquoi aurais-je précipité la mort de mon frère ? L'héritage me revient de droit. Il me suffit d'attendre. Non, il vous fallait agir vite. Alors, dire que Thora Grelle gênait, que Franklin était impatient. Moi, je serais tenté de dire qu'il était impatient parce qu'il avait un train de vie élevé et je ne sais pas s'il touchait un salaire. Mais il voyait que dans le temps, ses finances n'allaient pas tenir s'il ne touchait pas d'héritage. Donc, je serais tenté de dire la deuxième. Après dire que Thora Grelle gênait... Non, je serais tenté de dire la deuxième. Il y avait un train de vie soutenu et les finances ne suivaient pas. Parce que vous êtes incapable de patienter. Vraiment ? Alors, je ne suis pas l'assassin. Vous nous l'avez présenté comme un calculateur froid. Et patient. Certes, en temps normal. Mais la mort annoncée de Lady Clark a précipité les événements. Mademoiselle, bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur ce point, il ne fait aucun doute à mes yeux que vous auriez su vous faire épouser par Sir Carmichael après la disparition de Lady Clark. Pour vous, Monsieur Clark, c'était la pire des situations. Si Mademoiselle Gray avait des enfants de votre frère, vous étiez définitivement écarté de l'héritage. Vous avez vu venir le danger en lisant certaines lettres venues de Combside. Particulièrement celle où votre frère vous ouvrait son cœur. Alors vous avez précipité votre retour de Chine et vous êtes passé à l'action. À la vérité, Cust n'a été qu'un pantin, manipulé par le vrai coupable. Vous, Monsieur Clark. Vous avez de l'imagination, Monsieur Poirot. En réalité, personne n'a manipulé Cust. Ces fameuses instructions qu'il prétend avoir reçues par courrier, il les a écrites sur sa propre machine. Nous le savons tous. Oh non ! Les choses ne se sont pas passées ainsi et vous le savez bien. Eh bien voilà, toute la lumière est faite à présent sur les meurtres d'ABC. Vos constructions sont ingénieuses, mais vous n'avez aucune preuve. Il marque un point. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve matérielle. Je peux l'admettre, ou bien bluffer. Oh la vache ! Alors, pas de preuve matérielle. Inventer une preuve trouvée dans le tabac d'Alice Hacher, mentir sur les empreintes trouvées sur la machine à écrire de Cust, dire que les preuves vont être aisées à trouver. Oui, je veux dire que les preuves vont être aisées à trouver. Les preuves seront faciles à découvrir, maintenant que nous savons dans quelle direction chercher. Vous n'avez rien dans votre jeu. Vous avez bluffé, monsieur Poirot. Viens, Thora. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ne me touche pas ! Thora. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais voulu me prêter ta machine neuve, et pourquoi tu fouillais les affaires de ton frère. Et ce trou que tu as creusé sur la lande, c'était pour y cacher quoi ? Le couteau qui a tué ton frère ? Bien. J'ai joué, j'ai perdu. Il est temps de conclure à présent. Oula, qui s'y va se passer ? Une scène d'action à la Matrix ? N'approchez pas ! Je ne me laisserai pas prendre, monsieur Poirot. Il s'est fait justice. Il n'en avait pas le droit. Il devait rendre des comptes. C'est de ma faute. J'aurais dû prévoir son geste. Allons, Poirot. Tout le monde fait des erreurs. Précisément. Astings, s'il m'arrivait un jour de me montrer prétentieux, veuillez avoir l'obligeance de souffler à mon oreille ces simples lettres. A, B, C. Elles me rappelleront que nous avons tous nos limites. Même moi. Ouais. Excellent. Déçu d'avoir manqué l'occasion de devenir Lady Clark, Thora Gray a quitté l'Angleterre. Donald Fraser et Megan Barnard se sont mariés. Sur la recommandation de Poirot, Marie Drawer est entrée au service de Lady Clark. L'état de la vieille dame s'est soudain amélioré. Ah, bien. Et quelques mois plus tard, elle était sur pied, à la grande surprise du docteur Logan. D'après cet éminent médecin, il s'agirait d'un cas extrêmement rare de rémission spontanée. Lady Clark se porte fort bien depuis. Journal d'un innocent. L'incroyable histoire d'ABC. Quant à A.B. Cust, conseiller par Poirot, il a gagné beaucoup d'argent en vendant son histoire aux journaux. Pour ma part, les affaires se portent à merveille. Le signe noir est devenu la principale attraction touristique dans le Yorkshire. Encore plus populaire que la cathédrale d'York. Excellent ! Ah, c'était génial ! Excellent ! Je suis quand même surpris avec le coup des balles à blancs, parce que de dire que ça ne l'aurait pas tué à bout portant, excuse-moi, mais des balles à blancs, de loin, ok, mais à bout portant, enfin, je ne suis pas spécialiste des armes, mais il se serait gravement blessé au minimum, donc... Eh bien ! Non, c'était excellent ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... 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